Le premier chantier à l'export pour Charrier, qui s'est réalisé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon a une collectivité territoriale de la France, 250 km². On est parti sur un chantier en collaboration avec un local, STP. Il faut savoir que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est 5000 km de la métropole. Il y a toute une logistique en amont. Une grosse préparation entre les services méthode, exploitation, travaux et bureaux d'études internes. Toutes les études ont été faites en interne, que ce soit pour STP, pour le génie civil, que pour les pieux. Quatre mois de préparation et en parallèle, préparation de tout l'acheminement des matériaux, du matériel. On a commandé et livré tout ce qui est pieux, éléments préfabriqués, les containers, nos big bags de ciment, etc. Tout a été transporté à Montoir. Et derrière, le bateau a quitté fin avril pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Les travaux ont commencé pour nous, début juin, par la dépose de macro-déchets, c'est-à-dire des déchets qui étaient issus d'un cas existant il y a 50 ans. Derrière, on a enchaîné sur la mise en œuvre de 63 pieux. Donc 63 pieux, on travaillait en poste. Deux équipes de six et un grutier, un chef de chantier, derrière tout ce qui est équipe de bataille et des injecteurs. En encadrement, un conducteur de travaux et moi-même. Et donc, ça a duré comme ça jusqu'à fin septembre, où on a alterné, non pas les marées, mais plus les travaux en poste pour diminuer les délais. On cotait travaux un peu en chiffre 63 pieux, donc 10 pieux. On avait une estacade d'environ une quarantaine de mètres, 10 pieux pour l'estacade. On a enchaîné sur les pieux des Ducs d'Albes, deux Ducs d'Albes de 9 pieux. Et on a terminé par 3 pieux pour un appui intermédiaire qui recevait des passerelles de la manage. Et 32 pieux pour le quai proprement dit, où viennent accoster les futurs navires et au maximum des paquebots de 300 mètres. Tout ça en étroite collaboration avec notre partenaire, un STP, qui nous a mis à disposition les moyens nautiques qui venaient du Canada. Qui nous a mis aussi à disposition du personnel en sous-traitance pour tout ce qui était travaux subaquatiques. Donc scaphandrier, les moyens matériels nautiques et en parallèle qui eux œuvraient sur le génie civil. Pourquoi à Saint-Pierre ils ont voulu construire un quai croisière ? C'est qu'actuellement il y a un quai en eau profonde qui est existant mais qui est vieillissant. Et qui ne peut pas accueillir de paquebots de 300 mètres. Donc là leur volonté c'était d'accueillir des paquebots de 300 mètres sachant que pour l'évolution touristique. Donc c'est une volonté de l'État. Donc le client était la préfecture de Saint-Pierre et le Miquelan. C'était aussi une volonté à la base du ministère de l'Outre-mer. Et donc ça va permettre aux paquebots venant surtout des États-Unis, États-Unis, Canada, on va dire Amérique du Nord, de pouvoir faire escale à Saint-Pierre et d'augmenter l'attrait touristique. Grâce à une bonne collaboration entre les équipes de chariées génie civil et de STP, les locaux, le chantier a pu se faire dans de bonnes conditions, dans les délais. Ce qui était l'objectif principal pour le groupement et pour le client.